S'il est un personnage public qui nous accompagne régulièrement durant ce temps de l'Avent, c'est bien le personnage de Jean-Baptiste. Cousin et contemporain de Jésus, comme lui, né dans des circonstances particulières ou miraculeuses, on ne sait rien de son enfance, de toute sa vie d'adulte au début, et tout d'un coup, après une longue période de vie cachée, mystérieuse, ils se mettent à proclamer. Et son influence va être très importante. Comme Jésus aussi, il finira martyre. Son caractère bien trempé, sa manière de vie solitaire et ascétique, on raconte qu'il mangeait des sauterelles, qu'il se vêtissait de poils de chameau, tout ça donnait un caractère étonnant à ce personnage et renforce encore la fascination de la foule pour Jean. Jean est vraiment l'homme de l'attente, de la préparation. Il symbolise en quelque sorte ce temps de l'Avent. Et notre texte commence en insistant sur la notion de témoignage. Jean est témoin de la lumière, Jésus, la lumière du monde qui vient. Et l'évangéliste souligne par ses répétitions, le mot intervient plusieurs fois, l'importance de la lumière comme pour rappeler que nous entrons dans un nouveau chapitre, mais d'une histoire qui a commencé il y a bien longtemps, lorsque l'univers a été créé, le premier chapitre de la Bible nous dit « et la lumière fut ». Eh bien, Jean arrive pour nous dire que cette lumière, j'allais dire originelle, va prendre une nouvelle forme maintenant, avec l'arrivée de Jésus, mais que cette histoire s'inscrit finalement dans cette histoire de toujours. Jean, dans le fond, est comme le dernier témoin de cette première partie de l'histoire, ou pour le dire autrement, celui qui passe le témoin, ouvrant la voie à un chapitre nouveau de cette révélation. Et dans la deuxième partie de notre texte, nous voyons comme une enquête menée par des autorités juives qui s'étonnent de ce personnage qui attire les foules et qui essaient de mieux comprendre, mieux le cerner, pour peut-être mieux le contrer. On l'interroge sur son identité. « Qui es-tu ? » Autrement dit, « Pour qui te prends-tu ? » Ou « Qui doit-on reconnaître en toi ? » Et c'est intéressant de noter que Jean se définit alors par la négative. « Je ne suis pas Elie. » « Je ne suis pas le Messie. » La fascination que Jean exerce sur la foule est telle que celle-ci ne peut s'empêcher de projeter sur lui, dans le fond, des images connues, des catégories religieuses connues. Jean, pour préparer le chemin du Christ qui va arriver, doit donc commencer par déconstruire, en quelque sorte, les images connues, les catégories habituelles par lesquelles on se projette, où on imagine le religieux. On se dit comment il faut croire, ou comment on devrait croire. Et cela me fait penser au travail que nous devons souvent faire comme pasteurs, lorsque, notamment avec les plus jeunes, mais pas seulement, quand on veut aborder finalement la question de Dieu. Car nous ne sommes jamais face à une page blanche. Il faut toujours commencer, non pas par démolir, mais par déconstruire les images souvent préconçues que l'on a sur Dieu, les projections qu'intuitivement, spontanément, nous faisons de Dieu. Dieu n'est pas celui qu'on croit, ou qu'on imagine qu'on devrait croire. Dieu n'est pas sur un nuage à jouer aux cartes avec les anges, il n'est pas avec une grande barbe blanche. Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas indifférent, Dieu n'est pas celui qui tire toutes les ficelles, Dieu n'est peut-être pas le Tout-Puissant qu'on aurait pu imaginer ou espérer. C'est très intéressant de commencer par la négative. Cela ne nous dit pas encore qui est Dieu, mais cela élimine déjà un certain nombre de fausses pistes sur lesquelles nous sommes nombreux à nous être égarés. Et ce n'est qu'après ce travail de déconstruction de ce que l'on croit que Dieu pourrait être, qu'on peut commencer à aborder dans un deuxième temps une image nouvelle, ou essayer de se faire sa propre image de Dieu en fonction de ce que nous avons pu percevoir ayant écarté tout ce que nous pensions qu'il n'était pas. Et cette image qui apparaît souvent en pointillé, de manière souvent un peu floue, eh bien, est souvent en décalage avec notre imaginaire spontané lorsque l'on parle de Dieu. Dieu sait toujours autrement. C'est toujours plus compliqué et c'est irrécupérable par rapport à toutes nos catégories dans lesquelles nous aimons faire entrer les choses de manière raisonnable. Et Jean-Baptiste doit donc commencer par rappeler qu'il n'est pas le Christ histoire de ne pas faire écran à Jésus qui vient et la foule entre Jésus qui vient et la foule qui le suit. par son refus finalement de toute identification à des figures tutélaires de la religion, Jean-Baptiste annonce la radicale nouveauté du Christ, de celui dont il prépare la venue. Ce sera totalement différent. Rien de connu, rien de ce que nous avons pu imaginer, concevoir, penser ne va pouvoir dans le fond coller avec cette figure du Christ qui vient. C'est comme si Jean leur disait « Oubliez tout ce que vous savez, laissez de côté vos pratiques, ce n'est qu'à ce prix que vous pourrez être prêts pour découvrir l'inattendu, l'inouï de celui qui vient à votre rencontre. » Et Jean finira par dire aux pharisiens qu'il interroge « Quand il essaye de se définir, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Formule étrange mais lourde de sens. Alors que la foule est peut-être d'abord attirée par le personnage un peu fasciné par Jean comme on est attiré par un gourou ou par un leader politique. Jean sert à s'écarter, à s'effacer derrière celui qui vient. « Ne faites pas attention à ma personne, dit-il, mais écoutez la parole. » Ce texte, nous l'avons certainement déjà maintes fois entendu dans cette période de l'Avent. Car s'il est un temps qui rythme notre vie, j'allais dire, familiale et sociale, plus que d'autres, c'est souvent le temps de l'Avent où nous avons un rythme bien posé, surtout à Genève, avec encore l'escalade au milieu, il y a la course, le cortège, les chantons Noël, on a les repas de famille. Et cette année, aujourd'hui, pour le Genoie, je vois que je suis, mais je vis un drame, un week-end de l'escalade sans cortège, sans casser la marmite, mais c'est du jamais vu. Pas de chant de l'Avent, pas de repas de famille comme on avait l'habitude. Voyez-vous, dans la répétition de ces traditions, il y a quelque chose de beau et de réconfortant. C'est quelque chose qui rythme notre vie, c'est des repères. Et moi, j'aime particulièrement ce temps de l'Avent, rythmé ainsi par ces passages obligés. En même temps, il y a toujours le risque que les traditions bien ancrées nous poussent à une forme de paresse, de paresse spirituelle, de confort, de ronronnement. On a toujours fait comme ça. Jean-Baptiste est celui qui, année après année, précisément, crie un peu dans notre désert, en nous demandant de nous préparer un peu plus sérieusement à la venue de celui qui ne cesse de venir à notre rencontre à Noël. En nous rappelant la prophétie des Haïts de dégager le chemin, d'aplanir le chemin, de faire, en quelque sorte, place nette, de sortir de la banale répétition de nos gestes et de nos coutumes. C'est vrai que le plus souvent, le stress de la préparation de Noël, la répétition des traditions, nous fait entendre d'une oreille un peu distraite l'appel des Haïts à travailler, à dégager, à aplanir le chemin pour préparer la rencontre. Mais cette année, nous n'avons pas d'autre choix que de faire les choses autrement. Cette année, tout est différent. pas de vin chaud au marché de Noël, pas de grandes fêtes de famille, pas d'escalade ni chandelède, on l'a dit, même pas de chandelède au culte. Tout est radicalement différent et c'est très perturbant. C'est infiniment dommage, mais en même temps, on peut essayer de vivre cela comme une chance, comme une opportunité à saisir. Comme Jean disait à la foule, oubliez tout ce que vous savez, laissez de côté vos habitudes, car le Messie qui arrive ne correspond en rien à tout ce que vous connaissez ou imaginez. Ne vous focalisez pas sur moi, mais écoutez ma parole. Peut-être que Jean nous dit ce matin à peu près la même chose à nous. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne se passe pas comme avant. Ne désespérez pas de ce que vous ne pouvez pas vivre comme vous avez l'habitude de le vivre en cette période, mais écoutez la voix qui crie dans le désert. Notons encore deux choses dans ce texte. Jean prêche dans le désert. Il n'est pas au temple à Jérusalem. Il n'est pas dans un cadre, j'allais dire, officiel, religieux, estampillé, religieux, compatible. Il est dans le désert. Le désert, c'est un espace non délimité. C'est un espace non déterminé par des règles préconçues, religieuses ou des habitudes. Et le texte ajoute même, c'est à Bétanie, de l'autre côté du Jourdain, que cela se passe, c'est-à-dire en terre étrangère pour les Juifs. Toute cette préparation de la venue du Christ, cette nouveauté, ce n'est pas en terre d'Israël que cela se prépare. Car cet évangile, cette bonne nouvelle, n'est plus lié à une terre, un lieu, un peuple, une habitude, une pratique religieuse. Elle s'adresse à toutes et à tous où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, où qu'ils en soient, dans leur parcours de vie, de foi ou de non-foi. Et cette parole n'est donc pas dépendante d'une habitude ou d'une pratique religieuse ni même d'une appartenance mais liée au seul désir profond que nous pouvons avoir de nous laisser toucher, rejoindre, ébranler en profondeur. Et cela me fait penser à la visite que j'ai faite il y a un peu de temps d'une personne, d'un homme qui arrive au soir de sa vie, qui a une vie professionnelle exemplaire, extrêmement remplie, riche, avec beaucoup de certaines renommées et qui me disait de manière très touchante, finalement, je désire cette révélation, j'essaye de faire en sorte de recevoir quelque chose et ça ne vient pas. Et c'était très touchant la manière dont il me disait, il me disait en même temps, j'espère que vous allez me donner la solution et puis en même temps, je ne suis pas stupide, me disait-il, pour savoir qu'il n'y a pas de pilule pour ça. On ne peut pas recevoir une pilule pour tout d'un coup avoir la... Pilule, ça m'a fait penser et je lui ai cité le beau texte du Petit Prince où effectivement, il dit plutôt que d'une pilule, je préfère prendre le temps d'aller à la fontaine. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de cela, dans le fond, ce n'est jamais quelque chose d'automatique ou d'évident. Mais chacun doit trouver en quelque sorte son chemin. Chacun doit en quelque sorte aplanir son chemin pour préparer dans le fond le terrain de la rencontre. Parfois, ça vient, parfois, ça ne vient pas comme on aimerait et souvent, ça vient de manière totalement décalée par rapport à ce qu'on pouvait imaginer. C'est frappant du reste aussi de voir ces jours dans le débat public que nous avons pu connaître autour des restrictions sanitaires, ce qui semblait prédominer dans la compréhension de Noël. Noël était un peu réduit au shopping, aux repas de famille et aux vacances de ski. Il a fallu un peu taper du poing sur la table pour rappeler aussi la dimension spirituelle de Noël et obtenir au moins l'autorisation de célébrer cette fête dans le temple. Et cela doit nous inciter cette année peut-être plus que d'habitude encore à nous laisser rejoindre, déroutés, étonnés, ébranlés par la venue du Christ car il s'agit bien de cela à Noël. Nous préparer à recevoir au creux de notre vie l'assurance que le Seigneur nous rejoint là où on est, dans ce qu'on vit d'heureux ou de plus difficile. Dieu à travers le Christ se fait notre plus proche prochain et cela est déroutant, cela même pour nous qui connaissons l'histoire et célébrons Noël année après année car ça continue d'être totalement surprenant et contraire à tout ce qu'on imagine correspondre à Dieu. J'avais un livre que je lisais à mes filles il y a fort longtemps c'était l'histoire d'une chauve-souris qui faisait tout à l'envers et Dieu je crois ce Dieu de Noël est un Dieu qui fait tout à l'envers aussi. Dieu devrait être grand lointain si différent de la part humaine et le voilà petit un petit qui est Dieu un Dieu qui est petit ça ne colle pas avec l'image qu'on aimerait se faire de Dieu c'est tellement étonnant que nous devons encore et toujours nous préparer à cette rencontre car jamais nous ne pouvons vraiment nous habituer à cette infinie proximité d'un Dieu d'amour qui vient par des chemins toujours nouveaux toujours différents et nous attrape rattrape toujours ailleurs que nous l'attendons alors le fait même que cette année rien ne sera comme avant pour la première fois depuis longtemps je ne pourrais pas fêter Noël avec toute ma famille comme on a l'habitude de le faire ni me rendre au culte de longue veille rien ne sera comme avant et si c'était notre chance pour porter un regard différent être attentif à d'autres choses prendre des chemins différents une nouvelle manière d'entendre le récit porter notre attention sur d'autres personnes offrir une autre présence tout sera nouveau mais le Seigneur nous fait cette promesse lui est fidèle et il ne change pas il vient à notre rencontre de nous préparer en passant par des chemins inhabituels et découvrir d'une manière nouvelle et renouvelée l'immensité du cadeau que Dieu nous fait en venant nous rejoindre au creux de notre vie au fond d'une étable aussi Amen